Vous êtes prêts à voir l'iPhone ? 3, 2, 1, voici cet iPhone imprimé en 3D. Hey ! Salut à tous c'est Geekbub, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à pression 3D ou plutôt une nouvelle vidéo vos idées en 3D parce que oui ça fait un an que j'ai pas fait cette série et je voulais en faire une aujourd'hui. Pour ceux qui comprennent pas le but de cette série c'est qu'en fait vous me donnez en commentaire des idées que je pourrais imprimer en 3D, je sélectionne des commentaires et j'imprime les objets demandés en 3D. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner des idées à imprimer en 3D en commentaire et si je vois qu'il y a des bonnes idées pourquoi pas les imprimer et en faire une vidéo. Juste avant mesdames et messieurs comme vous le savez l'impression 3D ça prend du temps et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer un petit challenge. Si en bas de cette vidéo il y a plus de 5000 likes je ferai un autre épisode où j'imprime vos idées en 3D. Sur ce je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et sur ce on va commencer cette petite vidéo. Et puis sur ce est-ce que vous êtes prêts ? Let's go ! Donc pour le premier objet imprimé en 3D j'ai décidé d'imprimer ou plutôt vous avez décidé d'imprimer des Airpods. Voilà des Airpods, un produit phare d'Apple, des écouteurs que tu peux mettre dans tes oreilles. Logique des écouteurs se mettent dans les oreilles à part si t'es chelou mais ça je veux pas le savoir. Donc écoutez, mais j'accepte de relever ce petit défi à imprimer des petits Airpods. Et sur ce, on va imprimer ça tout de suite ! Mesdames et messieurs, c'est bon. Les Airpods sont imprimés, ils sont actuellement là dans mes mains mais il manquerait plus qu'une petite retouche parce que tu vois ils sont là actuellement tout blanc. Et des Airpods ils sont pas blancs, tu vois ce que je veux dire ? Là tu vois j'ai des vrais Airpods et en fait quand tu vois un peu ici, il y a des trucs noirs à rajouter au niveau des écouteurs et tout ça. Et une petite touche gris qui va servir à recharger tes petits Airpods. Donc sur ce, ce que je vous propose c'est de faire un petit plan où c'est que je customise les Airpods et on revient juste après. C'est bon mesdames et messieurs, j'ai les Airpods imprimés en 3D et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Est-ce que vous êtes prêts à voir les petits Airpods ? 3, 2, 1, actuellement les Airpods imprimés en 3D. Et franchement, ça rend plutôt bien. Je crois que ces Airpods ont pris 40 minutes à imprimer, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt facile à imprimer, on va pas se le cacher. Comparé à d'autres objets qui m'ont pris plus de 10 heures, ce que j'ai envie de voir tout de suite c'est que est-ce que ces Airpods vont passer dans mes oreilles ? Tu vois par exemple, est-ce que ça a réellement la même taille que les vrais Airpods ? Et on verra ça tout à l'heure d'ailleurs, mais moi ce que je vous propose c'est d'abord de les mettre dans mes oreilles. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? What the fuck ? What the fuck ? Et ça rentre, ça rentre dans les oreilles, regardez ! C'est ouf ! Est-ce que ça veut dire que c'est à la même taille que les vrais Airpods ? Regardez ça les gens, ça a pratiquement la même taille et le même design, enfin bon, même si je préfère les vrais Airpods parce qu'ils sont clairement mieux et ensuite ils fonctionnent. Donc vraiment ça a plus d'avantages, mais voilà, j'ai vraiment kiffé les imprimés, ces petits Airpods. Franchement ils se sont quand même bien faits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces petits Airpods. Et puis sur ce, on va passer au deuxième objet imprimé en 3D. Le deuxième objet que vous m'avez demandé d'imprimer est rien d'autre que un bateau. Voilà, vous m'avez demandé d'imprimer un bateau, bah écoute, y'a pas de soucis. En plus ce que j'aimerais voir, c'est qu'une fois que j'aurai imprimé le bateau, est-ce qu'on n'irait pas tester si vraiment il flotte ? Par exemple je vais le mettre sur mon bassin ou à la piscine, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est vraiment ce que j'ai envie de voir dans cette vidéo. Donc sur ce, ce que je vous propose, c'est de voir le petit plan en accéléré du bateau qui se construit en 3D, simplement. C'est bon les gens, j'ai actuellement fini d'imprimer ce petit bateau. Je kiffe ce petit bateau, c'est un truc assez simple à réaliser. Ça m'a pris environ 4 heures d'impression. Et franchement je le trouve plutôt classe en marron, j'ai décidé de ne pas le customiser. Parce qu'après je me suis dit, si réellement il flotte, par exemple dans ma piscine ou dans mon bassin, je vais le laisser flotter tout simplement. Donc voilà, après par exemple s'il pleut et tout ça, si je le customise, la couleur va s'enlever, donc ça ne sert à rien. Pour ceux et celles qui ont une imprimante 3D et qui voudraient imprimer tous les objets que j'ai imprimés dans cette vidéo, je vous mettrai bien sûr les liens en description de tous les objets, de tous les fichiers, tu vois. Comme ça si vous voulez imprimer des Airpods, vous pourrez imprimer des Airpods. Par contre je vous informe qu'ils ne marcheront pas, logique. Bon maintenant les gens, ce que je vous propose, c'est directement d'aller voir si ce bateau flotte. Et c'est ce qu'on va voir ça maintenant. Allez sur ce, on va aller dehors. Bon les gars, actuellement on va aller dans mon bassin et il y a une grosse tempête qui arrive, on va se dépêcher. J'ai pas trop envie de me mouiller on va dire. Donc voilà, le petit bassin, il est là avec les petits poissons. Le bateau, il est ici et ce que je vous propose, c'est de le mettre dans l'eau. Est-ce que tu es prêt, le bateau, aller dans l'eau ? 3, 2, 1. Et sur ce, oh le bateau, il s'en va le bateau. Est-ce qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dedans ? Non, nickel. Le bateau est juste au-dessus des poissons. Non, c'est nickel. Oh là là, avec le vent, mon gars, il fait des freestyles et tout. Donc, est-ce que ce bateau flotte ? La réponse, eh oui. Et puis sur ce, ce qu'on va faire, on va rentrer. Parce que là, il y a une grosse tempête qui arrive. Allez, prochain objet. Le troisième objet imprimé en 3D. Il y a une seule personne qui m'a demandé de l'imprimer. Je me suis dit, c'est tellement classe que j'ai envie d'essayer de l'imprimer. Et cet objet ou plutôt une voiture, c'est tout simplement une Tesla. Et j'ai bien sûr voulu relever le défi d'imprimer une petite Tesla. Tu vois, une petite Tesla, rien comme ça. Ça me suffit, ça me suffit. Ça serait bien et aussi la customiser, tu vois. Donc, écoutez, la Tesla Model S, c'est maintenant des plans en accéléré. Les gens, j'ai actuellement la Tesla Model S imprimée en 3D dans mes mains. Et je suis super content de mon travail, franchement. Si on m'aurait dit, le résultat serait été ça une fois imprimé. Ben, j'aurais dit oui. Car tout simplement, est-ce que vous êtes prêts ? Et la petite Tesla, elle est tout simplement ici. Et je la tiffe. Donc bien sûr, je l'ai imprimée en noir. Je n'ai pas voulu l'imprimer en rouge ni en blanc. Parce que bon, des filaments blancs, je n'en avais plus. Et du filaments rouge, je me suis dit, non, je préfère noir, tu vois. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a le petit logo Tesla. Il y a les phares avant. Les 4 roues en jante alu. Non, c'est des jantes en plastique. Et l'arrière du véhicule avec le petit phare arrière. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite Tesla. Moi, j'ai kiffé la personnalisée. Et franchement, ça me donne vraiment envie d'avoir une petite Tesla. Même si ça coûte vraiment cher. Surtout qu'avant ça, il faudrait que je passe le permis. Parce qu'actuellement, j'ai 20 ans, je n'ai toujours pas le permis. Voilà, j'adore ma vie. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis à l'imprimer. Mais il me semble que j'ai mis 8-9 heures à l'imprimer, tu vois. Donc, ça fait un peu de temps. Mais quand tu vois le résultat, pouce bleu si tu kiffes cette petite Tesla. Les gens, on arrive déjà à l'avant-dernier objet imprimé en 3D. Et ça, vous m'avez mis mes je ne sais pas combien de commentaires pour que j'imprime tout simplement cet objet-là. Et cet objet, justement, c'est une paire de chaussures. Enfin, plutôt une chaussure, tu vois. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas dit quel type de chaussure, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai tout simplement regardé un peu les chaussures populaires. Niveau Adidas ou il y a des Nike, tu vois. Et j'ai fait un petit choix. J'ai fait le choix d'imprimer des Yeezy. Voilà, des Yeezy parce que c'est un style et surtout parce qu'il y avait le fichier. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous montrer le petit plan accéléré de ces Yeezy. Tout simplement. Waouh, elles sont magnifiques. Bon, après, je tiens à vous dire que je ne pourrais pas les mettre sur mes pieds. Car tout simplement, ces Yeezy, je voulais absolument les imprimer en gris. Et je n'avais pas assez de filaments gris. Du coup, j'ai dû faire un choix et de les imprimer en format miniature. Voilà, c'est des petites Yeezy qui sont assez stylées. Et ce que je vous propose, c'est de les personnaliser tout de suite. Parce que là, actuellement, je ne sais pas si vous connaissez une paire de Yeezy en format gris. Je pense que c'est la plus connue d'ailleurs. C'est tout simplement des Adidas Yeezy Boots 350 V2. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est les plus connus. Mais en tout cas, on va les personnaliser comme ça. Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous avez vu. Mais sur ces chaussures-là, il y a un petit numéro et tout ça. Et ce que je vous propose, c'est de mettre ce petit numéro. On va la customiser en direct. Écoutez, on va faire ça tout de suite. Donc, actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Ces petites Yeezy sont customisées. Bon, après... Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas voulu vraiment les personnaliser à fond. Parce que je les trouve très bien comme ça. Mais j'ai juste quand même voulu mettre le petit numéro et tout ça. Parce que je le trouve quand même stylé. Bon, bien sûr, il y a certaines personnes qui vont me dire. Ouais, mais pourquoi tu ne l'as pas imprimé en taille réelle et tout ça ? Bah, car déjà, mon imprimante ne le permet pas. Parce que je vous rappelle, comme imprimante, j'ai une Disco Easy 200. Donc, voilà, au niveau du plateau, je ne peux pas vraiment imprimer une chaussure taille réelle. Car sinon, une chaussure de taille réelle, par exemple, je peux vous citer celle-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo où je fabriquais cette paire de chaussures de Nike. Mais par exemple, ces chaussures, je les imprimais avec un stylo 3D. Et ça m'a pris vraiment 10 heures à les imprimer. N'empêche, tu vois la différence ? Oui, là, c'est vraiment pour... Si tu as un chihuahua, c'est des chaussures pour chihuahua. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, si vraiment, vous souhaitez que j'imprime des Yeezy taille réelle, vous me lâchez un gros pouce bleu, vous me dites en commentaire avec le hashtag. Hashtag imprime des Yeezy. Pourquoi vous êtes-vous que j'imprime des Yeezy, tout simplement ? Et surtout, en quelle couleur vous êtes-vous que j'imprime ? Donc, voilà, ça, c'est des petites Yeezy. Et on va passer au dernier objet de cette vidéo. Je suis le plus fier de cet objet. Je suis très content de l'avoir réalisé. Et c'est maintenant tout de suite. Mesdames et messieurs, le dernier objet, c'est tout simplement la miniature de cette vidéo. Enfin, plutôt le titre de cette vidéo. Je crois même que vous avez cliqué pour voir cet objet. J'ai imprimé un iPhone 11 Pro en 3D. Et franchement, je suis plutôt content du résultat. Actuellement, il est imprimé. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir un plan en accéléré de la création de cet iPhone 11 Pro. Actuellement, mesdames et messieurs, l'iPhone 11 Pro est imprimé. L'iPhone est imprimé, mais comment on va dire que la couleur... En gros, j'ai imprimé en blanc pour tout simplement faire un peu comme mon iPhone actuel. Parce que la couleur de mon iPhone est blanc. Et j'ai voulu faire vraiment à l'identique. Et tout simplement, ce que je vous propose de voir, c'est la personnalisation de cet iPhone. C'est bon les gens, on y est. J'ai fini d'imprimer cet iPhone 11 Pro. Est-ce que vous voulez le voir tout de suite ? Est-ce que vous êtes prêts à voir l'iPhone ? 3, 2, 1... Voici cet iPhone imprimé en 3D. Je le trouve plutôt classe. Je vais être complètement honnête avec vous. Je suis assez fier quand même. Mais au niveau de mon imprimé en 3D, l'arrière, c'est un peu chier. Du coup, ça m'a donné une couleur vraiment blanche. Une couleur pas très blanche, tu vois. Du coup, ça a donné un petit relief. Mais bon, je le trouve quand même sympa. Moi, c'est surtout le triple objectif que je suis super fier d'avoir fait. Et aussi le petit logo Apple. Mais c'est pas fini. Là, vous avez vu juste l'arrière. Là, actuellement, comme vous voyez actuellement, tout le côté, il est argenté. Comme le vrai iPhone, en fait. Et juste l'avant. Voilà. Je l'ai imprimé en noir. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Je voulais mettre une vide de protection, tu vois, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Mais je me suis dit, non, ça reste une impression 3D. Il faut vraiment le mettre en taille comme ça, tu vois. Mais voilà. Si j'ai envie de comparer avec l'iPhone 11 Pro, vous allez voir. Ça a une petite ressemblance, quand même. Attention. 3, 2, 1. Et voici les deux téléphones. À votre avis, quel est le vrai, quel est le faux ? Je vous laisse le dire en commentaire. Non, en vrai, les tailles sont super bien respectées. C'est vraiment exactement la même taille. C'est exactement aussi le même diamètre. Franchement, celui qui a créé cet iPhone, je vous mettrai le fichier en description. Franchement, t'as bien géré. Je ne sais pas si vous voyez l'emballage, et bien directement, je vais le mettre à côté. Et on n'y voit que du feu, on est d'accord. Donc voilà, les gens, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait actuellement un an que je n'ai pas fait cette série. Et franchement, je suis super content de l'avoir recommencé. Et si tu souhaites que je fasse une nouvelle vidéo où, en fait, j'imprime vos idées, tu me marques en commentaire un objet que tu voudrais que j'imprime. Et si tu as un peu de chance, je sélectionnerai ton commentaire. Je pense que je vais mettre une photo de cet iPhone 11 Pro imprimé en 3D sur mon Instagram. Donc je compte vraiment sur vous pour aller vous abonner à mon compte Instagram. Et puis sur ce, si tu souhaites aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Et si tu souhaites t'abonner, c'est juste ici. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Et puis sur ce, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. C'était GeekMap. Allez, bye ! !